Ah là là, les pianos en gare, les touches cassées, les soucis d'accordage, les cordes coupées au cutter, les selles de pigeons sur la table d'harmonie, bref, que du bonheur ! Mais bon, on les adore parce que ça permet de mettre une super ambiance dans les gares et de bien partager la musique. Mais attention, le monde de la rue peut être impitoyable. Les gens parfois peuvent être méchants, médisants et sans pitié. Ils n'hésiteront pas à te juger et à s'imposer, te dégageant du piano s'ils en ont les capacités. Oui, les gens sont méchants, très méchants. Et c'est pourquoi il te faut une méthode infaillible pour devenir un pianiste de gare qui sait s'affirmer et imposer le respect. Bon, non, j'exagère. En réalité, les gens sont plutôt cool. En revanche, si tu veux vraiment créer une vraie alchimie derrière le piano de la gare de ta ville, il faut quand même te préparer. C'est pourquoi je vais te montrer dans cette vidéo comment devenir un pianiste de gare qui envoie du lourd. Avant de commencer, je te présente l'applaudimètre de la gare. Ça va nous permettre de mesurer le volume sonore des applaudissements des passants afin de juger l'efficacité des méthodes que je te présente. Là, les gens sont juste polis. Là, ils sont carrément enthousiastes. Magnéto Serge ! Bien ! Avant d'aller prendre le piano en gare, si tu veux du succès, il faut te préparer en apprenant un répertoire adapté. Alors déjà, on va voir ce qui ne marche pas et pourquoi. Une gare, c'est un environnement bruyant et très ouvert. Tu auras beau crier de toutes tes forces dans une gare, le brouhaha ambiant et la manière dont l'environnement va absorber le son fera qu'on t'entendra pas tant que ça. Alors, quand tu vas jouer du piano et chanter, il faut bien que tu aies à l'esprit cette donnée. C'est pour ça que ce sera difficile de jouer des chansons intimistes et avec de belles nuances. Ça va être dur de chanter ce genre de chansons. Ce sont des chansons qui marchent très bien avec un micro qui permet de restituer les subtilités et les nuances. Malheureusement, dans un environnement bruyant, les gens risquent juste de ne pas t'entendre et tu ne vas pas réussir à t'imposer dans l'espace sonore. Le score de l'applaudimètre sera très bas, presque pathétique. Alors, une solution serait d'emmener un ampli et un micro pour ta voix. Mais déjà, c'est contraignant à transporter et en plus, je ne sais pas trop comment va réagir la police ferroviaire. Vont-ils se mettre à chanter et à danser comme dans The Mask ? Ou bien vont-ils sortir les canons à eau ? Je te laisse tester et me dire en commentaire comment ils ont réagi. Après, si tu veux vraiment jouer ce genre de chanson, j'ai une solution. Je te la donne dans quelques instants. Mais voyons d'abord des typologies de morceaux qui marchent bien. Les morceaux de piano solo impressionnants, ça marche bien. Alors, par impressionnants, je ne veux pas forcément dire techniquement impressionnants, mais je veux plutôt dire des morceaux qui prennent l'espace sonore. On a par exemple, It's a Road Jack, qui est un morceau rythmé, entraînant, et qui peut facilement partir sur de l'impro et du chant. Là, on a un beau score à l'applaudimètre. Et tu peux aussi apprendre une chanson qui est un peu plus dure techniquement parlant, je ne vais pas te mentir, la fameuse Fantasy Impromptu Chop. Alors là, si elle est interprétée comme le fait la madame sur la vidéo, on a des sacrés scores d'applaudimètre. Après, ce qui va te permettre de passer au niveau supérieur, c'est de savoir chanter en même temps que tu joues du piano. Ça rajoute vraiment quelque chose. Le spécialiste francophone dans cette catégorie est bien évidemment Vincent Vinel, qui est un mec qui a déjà fait exploser plusieurs applaudimètres tellement il arrive à atteindre des scores impressionnés. Quand tu chantes, ce qui cartonne, c'est de savoir chanter des chansons qui envoient du lourd. Car je te le rappelle, une gare, c'est bruyant et ouvert. Et donc, il faut savoir prendre l'espace sonore. Mais ne t'inquiète pas, si tu as une petite voix ou que tu n'aimes pas ce style de chanson, j'ai une parade pour toi. Prends un carnet de chant avec toi, c'est-à-dire un carnet avec les paroles des chansons et incite les passants à chanter avec toi. Vous serez plusieurs à chanter et votre voix portera. C'est ce qu'on a fait avec Charlie à la guerre PRH de Lyon. Et encore là, on n'était pas beaucoup. Une fois, j'ai fait la même à la gare Pardieu à Lyon. Et c'était vraiment la folie. Il y avait véritablement une dizaine de personnes qui chantaient avec moi. Bon, c'est dommage, je n'ai pas filmé. Mais je t'assure qu'on a littéralement explosé le score de l'applaudimètre. Et ça va au-delà d'un simple score, l'applaudimètre. Le fait de chanter tous ensemble, ça a créé un moment très très fort pour les personnes qui participaient et les passants de la gare. Enfin, le dernier type de morceau qui marche, eh bien, ce n'est pas d'apprendre des morceaux, mais c'est d'apprendre des grilles d'accords très connues et d'improviser dessus. Tu peux jouer des grilles comme les grilles de Boogie Woogie, qui sont très énergiques. Ça te permet de jouer sans avoir à apprendre un répertoire ultra précis. Et surtout, ça va permettre à d'autres personnes de venir te rejoindre derrière le piano. Tu peux aussi apprendre des chansons de Ludovico Inodi qui ont la particularité d'être assez répétitives. Ça permet à d'autres musiciens de jouer avec toi facilement. Avec cette méthode, tu peux faire des très bons scores d'applaudimètres. Mais ça, ça dépend beaucoup des gens présents dans la gare. S'il y a d'autres musiciens, ça va très bien marcher. S'il n'y en a pas, bah tant pis. Enfin, voici une technique secrète qui permet de capter l'attention des gens dans une gare. Il s'agit d'être Elton John, d'être Viannais ou bien d'être militaire. Pour devenir militaire, je peux te donner un plan d'action étape par étape. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Avant de se lancer, c'est évidemment primordial de savoir quoi jouer. Mais que faire si le piano est déjà pris par une autre personne dans la gare ? Voici la meilleure manière que j'ai pu voir pour récupérer le piano tout en étant cool avec les gens et qu'ils le prennent bien. Je la tiens de Brendan Kavanagh. Un pianiste qui sévit depuis plusieurs années en gare en imposant son boogie-woogie. Observons sa méthode d'approche. Là, il y a une jeune pianiste qui joue une pièce classique. Ce que fait Brendan, c'est qu'il s'approche en s'intéressant à ce que fait la pianiste. Il lui demande s'il connaît un pianiste classique qu'il aime bien. Elle ne connaît pas. Nickel. Comme ça, il peut prendre le piano et lui montrer à quoi ça ressemble. Quand il a les mains sur le piano, c'est fini pour la demoiselle. Il lui parle de boogie-woogie. Et là, c'est parti pour son impro. Les gens se mettent à danser, s'attapent dans les mains et l'applaudimètre atteint des sommets. Et une fois qu'il a fini, il redonne le piano en grand prince à la demoiselle. Il approche la personne qui a le piano en rentrant dans son univers. Ici, la musique classique. Puis, une fois que c'est fait, il bifurque sur son univers à lui, le boogie-woogie. Et enfin, dernière petite astuce dans cette vidéo, tu n'es pas obligé de faire le mercenaire lorsque tu vas en gare. Tu peux très bien y aller avec un ami chanteur. Un ami trompettiste, une ami violoniste, et vous commencez à jouer tous les deux. Ça créera dès le départ une belle atmosphère musicale qui vous mettra en confiance. Voilà, ce petit conseil, c'est cadeau. C'est tout pour cette vidéo. Juste avant de partir, n'oublie pas que je propose ma classe de piano en ligne. Dans celle-ci, je te propose des cours par Skype, ainsi que des formations et des logiciels qui vont te permettre d'apprendre le piano beaucoup plus rapidement. Toutes les informations sont en description. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao !